C'est complètement empirique et ça ne repose sur aucune base scientifique. Cela dit, ça va probablement changer. Parce qu'il y a deux immunologies. Il y a l'immunologie que tout le monde connaît, a entendu parler, celle qui a la base même des vaccins et qui vise à provoquer dans l'organisme du vacciné une réponse immunologique forte, spécifiquement contre l'agent qu'on a utilisé pour la vaccination, contre le virus de la polio, si c'est le vaccin de la polio, par exemple. C'est un bel objectif, mais on s'est rapidement aperçu que pour la plupart des vaccins, ça marchait si on ajoutait quelque chose, si on adjuvait quelque chose. Des adjuvants, à mon sens, il y en a eu des centaines depuis 30 ans, 40 ans utilisés, sans jamais aucune étude publiée justifiant scientifiquement leur utilisation et nous disant, « Mais vous ajoutez ça dans le vaccin, pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça fait ? » Et la seule réponse, c'est « La réponse est plus forte. » Mais pourquoi est-ce qu'elle est plus forte ? Et là, on entre dans un problème nouveau qui est en train de s'exercir, quand je dis « en train », ça va venir dix ans, à savoir qu'il y a une deuxième immunologie qui est innée, il n'y a pas besoin de vaccin, elle est présente dans toutes nos cellules qui ont la capacité de reconnaître grossièrement une substance qui rentre. Est-ce que c'est de la lumière ? Est-ce que c'est une bactérie ? Est-ce que c'est un virus ? De quel type ? Seulement, ces réponses-là, elles peuvent être très dangereuses, d'abord parce qu'on ne les a pas étudiées systématiquement, donc au fond, on ne sait pas très bien, ça renforce le vaccin, bon, oui, mais quoi d'autre ? On ne peut pas chercher. Deuxièmement, a priori, on a des raisons de penser que ces réponses peuvent être violentes. Les meilleurs exemples qu'on puisse donner, c'est les malheureux d'entre nous qui sont allergiques. Ça fait en gros 10-15% des gens. Et qui déclenchent des réponses très violentes devant des « adjuvants », c'est-à-dire des molécules étrangères qui ne sont pas en elles-mêmes directement dangereuses, comme les grains de pollen ou les poils de chat, et qui ont des réponses extrêmement violentes. Eh bien, on est dans le type de réponse innée que beaucoup d'entre nous ont, je vous dis 20% à peu près. Les adjuvants, ça déclenche aussi, on commence à le savoir, des réponses immédiates et qui sont susceptibles de renforcer la réponse immunitaire que cherche à fabriquer le vaccin. C'est en ce sens que ces adjuvants peuvent avoir un effet positif sur cette réponse immunitaire. Le problème, c'est qu'il y a tout lieu de penser, petit A et petit B. Petit A, avec certains adjuvants, ça pourrait bien réduire au contraire la dépense immunitaire. Et petit B, avec d'autres adjuvants, il pourrait y avoir des effets dangereux, toxiques, directs, indépendants de la réponse vaccinale qu'on cherche à produire. Et c'est là où on peut craindre que certains adjuvants soient éventuellement la source de pathologies graves chez certains sujets. Pas chez tous, mais on tombe sur le problème de l'allergie, ça ressemble beaucoup. Pas la moindre idée dans l'état actuel des recherches sur ce sujet, qui sont encore embryonnaires. Le concept d'hypnologie immédiate, si vous voulez, inné, il est en gros accepté depuis 10-15 ans. On lui a donné le prix Nobel il y a deux ans. C'est vraiment quelque chose de, à l'échelle de l'histoire des sciences, c'est tout récent, c'est hier. Et on est très loin d'avoir analysé la totalité des réponses possibles de ce système qu'on confond ou vient de découvrir en nous-mêmes. L'immunologie est enseignée de façon assez détaillée et approfondie, mais on n'y parle jamais de vaccinologie. Vous me dites qu'on passe une heure sur les vaccins ? Je pense que dans la plupart des facultés, on apprend le calendrier vaccinal. Point. Et c'est tout. Et ce n'est pas étonnant, parce que les immunologistes se sont intéressés au fonctionnement du système immunitaire normal. Aucun, non, aucun ne s'est intéressé au vaccin, à la vaccinologie. Je ne serais pas éloigné de vous dire qu'en 2013, on n'en sait pas beaucoup plus que Génère Pasteur, il y a 200 ans et 100 ans et 100 ans, plus que 100 ans. Alors, ça, il est clair qu'on les sous-estime sûrement, et qu'il n'y a pas de groupe d'immunologistes qui se soient acclés à dire, « Mon objectif, dans les prochaines années, ça va être d'analyser le mécanisme des réponses de tel ou tel adjuvant. » Il y a des travaux éventuels sur un cas, dans un laboratoire une fois, etc. Il n'y a pas eu, comment vous dire, d'action concertée voulant répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est exactement que la réponse au vaccin ? Et quel est le rôle de tel, tel ou tel adjuvant ? Parce qu'ils n'ont pas forcément le même rôle, hein, il faut voir. Et pour aller encore plus loin, je vous dirais qu'on commence à s'apercevoir qu'introduire un corps étranger, un antigène, dans l'organisme, avec un adjuvant, théoriquement, ça entraîne une réponse vaccinale, recherchée, de défense, qu'on sait. Mais quelquefois, c'est l'inverse. Merci. Merci.